Adidas va relocaliser, oui vous entendez bien, va relocaliser sa production en Europe. Axel de Tarlay, le géant allemand des baskets, va ouvrir l'an prochain une usine en Bavière et d'autres suivront, notamment chez nous en France. Oui, c'est une révolution, c'est la fin d'un modèle initié il y a 30 ans, justement par Adidas et surtout Nike, qui vous le savez, ont entièrement délocalisé leur production en Asie du Sud-Est. Eh bien c'est fini, le patron mondial d'Adidas, Herbert Henner, annonce tranquillement qu'il entend désormais faire fabriquer ses articles de sport en Allemagne. Donc vous l'avez dit, une première usine doit ouvrir l'année prochaine en Bavière mais d'autres suivront en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, partout où ce sera nécessaire, dit le patron d'Adidas. J'imagine que son moteur ce n'est pas le patriotisme économique, pourquoi il abandonne la fabrication en Chine ? C'est trop cher la Chine ? Alors il y a trois raisons, oui la Chine est devenue trop chère donc ça ne vaut plus le coût de délocaliser. Deuxième raison, les délais de fabrication sont trop longs aujourd'hui dans la mode, il faut être très réactif et donc l'objectif en produisant local, c'est de ramener les délais de fabrication, entre la conception et la livraison en magasin, de ramener ces délais de un an et demi à un mois et demi. Et puis troisième raison, l'environnement, aujourd'hui, la planète, les consommateurs ne supportent plus, n'acceptent plus cette grande transhumance des marchandises qui font plusieurs fois le tour de la Terre avant d'arriver chez nous. Donc c'est une vraie révolution, c'est la fin du Made in China, désormais on va fabriquer local. Mais attendez, ça veut dire quoi ? Vu les coûts de fabrication en Europe, nos baskets vont nous coûter quatre fois plus cher ? Alors non, parce que cette usine en cours de construction en Bavière sera entièrement automatisée, zéro intervention humaine, zéro couturière, que des robots. Mais ça veut dire zéro emploi ? Quel intérêt ? Non, vous savez, on crée des emplois ailleurs, c'est le sens de l'histoire, on a vu ça dans l'agriculture, on le vit actuellement dans l'industrie. La robotisation permet de dégager des ressources pour investir dans de nouveaux secteurs et de monter en gamme. Vous savez, c'est le progrès tout simplement. D'ailleurs la preuve, c'est que l'Allemagne est le pays le plus robotisé d'Europe, c'est aussi le pays où il y a le moins de chômage en Europe. Donc c'est une bonne nouvelle. Exactement. Adidas relocalise et c'est peut-être le début d'un... dans une usine qu'il qualifie zéro carbone. Ah, en plus elle ne pollue pas. Voilà. Très bien. Allez courir et revenez demain à 7h10 pour le Zoom Echo Axel.